Nous espérons que vous avez apprécié comme nous ce film les trois vagues donc vous pourrez revoir à l'envie sur le site de TV7 et nous allons élargir la thématique du pays basque donc on a vu de sublimes images dans ce film à l'instant je vais dire Ongi et Tori à nos invités nous allons parler de culture basque avec vous bienvenue Michel et Elie Chirigoiti vous êtes responsable de la chorale à la maison basque Nathalie Leiren vous êtes élève donc en basque et vous occupez de l'Instagram de la maison basque David Mujica vous êtes président adjoint de la maison basque et Patrick Uruti vous êtes responsable des cours de basque à la maison basque alors on va déjà échanger quelques mots là sur le film que l'on vient de voir cette légende des trois vagues Michel vous l'aviez étudié je crois alors oui ce qui m'a amusée je n'ai pas encore vu le film mais cela m'a rappelé les temps bénis de ma philosophie à la ville apia dans les années 60 et notre professeur de philosophie le chanman salaméry utilisé cette légende pour sans doute nous faire réfléchir sur le dépassement de soi et c'était une une oeuvre que nous apprécions bien on était un petit peu dérouté parce que nous on y voyait les âges de la vie la vague de lait les larmes le sang mais lui avait sans doute une autre une autre interprétation de cette légende voilà est-ce que comme le réalisateur Loïc Legrand nous en a parlé tout à l'heure lui il a été marqué dans cette par cette légende par le la place de la femme c'est à une femme que je pose la question oui pas spécialement c'est à dire que nous étions surtout dans cette époque là moi je venais de Saint-Jean-de-Luz et c'était une époque de pleine expansion de la pêche et donc tous nos amis avaient en effet des membres de leur famille qui étaient qui étaient des pêcheurs et la femme était plutôt vécue comme la femme à la maison oui et qui était la gardienne du foyer pendant les longues périodes de campagne de pêche à Dakar et donc elle était valorisée par cette cette mission de gardienne et c'est vrai que j'étais à cette époque là comme toutes les camarades de mon âge on était pétris de cette culture assez traditionnelle de la place de la femme basque voilà et nous n'avions pas de visée particulière sur la sorcellerie bien que c'était ça ça fasse partie des de ce que nous savions des légendes et de l'histoire noire du pays basque et de des châteaux très proches de Saint-Jean-de-Luz avec les sorcières d'Urtubie etc voilà Patrick Urruti vous l'avez vu ce film vous en avez pensé quoi ? Moi j'ai été assez touché de la manière dont ce groupe de jeunes s'est approprié finalement cette légende les thématiques qui ressortent vraiment c'est les thématiques liées à la mère et aussi à la présence de la femme et du rôle de la femme et voilà j'ai trouvé qu'ils apportaient vraiment un regard très moderne enfin qui leur propre regard finalement est aujourd'hui sur sur ces thématiques là à la fois avec cette impression qu'ils connaissaient finalement très peu le monde de la mère même si tous ces jeunes là étaient originaires du pays basque et puis voilà sur le regard sur la place de la femme sur la présence de la femme sur sur l'importance de la femme est aussi vraiment voilà très très moderne quoi Nathalie vous êtes une jeune apprentie basque donc vous vous démarrez l'apprentissage de cette langue bien que née à Bayonne dans le film à un moment il y a une jeune femme qui qui dit combien c'est difficile de de s'approprier des traditions et que parfois on se dit bon c'est vieux c'est une autre époque ça me concerne pas est-ce que alors vous visiblement enfin vous faites un pas vers votre culture en apprenant sa langue oui alors en fait moi je suis pas du tout dans cette dans ce même état d'esprit depuis petite fin je sais que je suis basse je me sens basse depuis toute petite c'est la troisième fois que j'essaye d'apprendre en fait j'ai essayé au début du collège j'ai arrêté pour faire une autre option j'ai réussi au lycée ça a été très compliqué ce qu'on était mélangé avec les bilingues les débutants ça a été un échec complet et cet été j'ai eu une envie soudaine j'avais dit plus jamais et en fait j'ai changé d'avis sachant que je pense que la seule chose qui me manquait justement c'est la langue puisque au contraire de de la personne dans le film que je n'ai pas vu moi les légendes enfin je m'y intéresse depuis petite j'ai une bibliothèque complète de légendes j'ai écrit des histoires qui parlent des légendes j'en connais beaucoup la chose qui manquait finalement c'est la langue dans la réforme du bac les langues régionales sont mises en concurrence avec toutes les langues étrangères et donc là clairement et alain rousset on a fait un courrier il ya quelques jours clairement on observe une baisse du nombre de jeunes qui choisissent l'option des langues régionales depuis une vingtaine d'années en fait l'office public de la langue basque s'est beaucoup mobilisé pour en fait imposer des classes bilingues et favoriser la création de classes bilingues à l'école primaire ensuite au collège et un peu au lycée donc pour l'instant effectivement c'est plus dans les écoles primaires que qui un réel engouement de la part de des parents pour envoyer les élèves dans les classes bilingues à l'école primaire et aussi dans le dans le privé immersif dans les écoles là et dans le secondaire le mouvement est moindre et c'est aussi plus difficile de trouver un des enseignants qui soient formés qui soit également basque au faune qui puisse enseigner leur discipline dans leur langue et effectivement la réforme du bac qui vient de se présenter n'était pas a priori orienté pour nuire aux langues régionales mais le jeu effectivement des options fait que effectivement les les filières bilingues enfin disons les les disciplines qui vont être enseignées au lycée le seront moins dans le cadre dans le cadre de la langue régionale et finalement il y aura une désaffection vraisemblablement là dessus donc mais peut-être que ça passera par d'autres types de réformes d'autres types d'aménagements c'est difficile à savoir parlez nous de cette maison basque à bordeaux qu'est ce qui s'y passe il y a à peu près une quinzaine d'activités pour les adhérents donc peut-être la plus symbolique gawechkola les cours de langue basque ensuite chorale sport cuisine on fait plein plein de choses et il y a toute la partie événementielle ça peut être donc une conférence comme demain par exemple participation à la fête de la musique avec l'organisation d'un grand rendez-vous sur la place des basques donc le 21 juin participation des rendez-vous bordelais comme bordeaux fête le vin bordeaux fête le fleuve ce jeu ce genre de source donc on a à peu près on a deux événements par mois donc tout ça ça nous ça nous occupe beaucoup on a à peu près l'association compte à peu près 700 adhérents voilà donc il ya de l'effervescence en permanence il ya guère que juillet août où on finalement se repose vous êtes dans le pays basque et puis à la maison basque notamment voilà c'est ça ok vous vous donc chacune fréquentez cette maison basque vous pouvez nous en dire un mot ah vous pouvez nous le chanter peut-être michelle alors on y prend des cours vous dire un mot sur la maison basque parce qu'il ya un événement il ya un élément qui pour l'instant est est encore secret c'est que lorsqu'on entre dans cette magnifique immeuble du de la rue du palais lombrière le rez-de-chaussée est occupé en partie par une boutique mercato tipia le petit marché basque voilà c'est une boutique où nous vendons des produits régionaux et samedi qui vient nous faisons un marché de noël avec agrémenté de champs alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait à noël dans le pays basque effectivement le père noël est basque bien entendu ça oui c'est vrai pardon il s'appelle olencero alors comme ça c'est ça qu'on dit père noël en tout cas c'est son équivalent on va d'accord d'accord a priori comme ça visuellement il n'est pas forcément il en rouge et blanc pas du tout il est même historiquement c'est non historiquement c'est un charbonnier donc il est plutôt un petit peu noir un peu sale plutôt logique à la cheminée tout ça c'est pas facile donc ça c'était une c'est une tradition d'ailleurs qui était un petit peu en perte de vitesse qui revient ces dernières années c'est à dire que donc vous ne déguisez pas en père noël vous mettez du charbon voilà c'est ça avec un avis traditionnel exactement et voilà donc distribution de cadeaux etc il est gentil il est généreux celui-ci aussi sympa donc effectivement il ya pas mal de rendez vous alors pour revenir sur ce que l'on peut manger qui réchauffe on parlait tout à l'heure je disais de se faire une garbure par ce temps où on a extrêmement froid c'est ce qu'on mange aussi dans le pays basque oui alors effectivement garbure s'en en trouve au pays basque après il peut y avoir différents plats la shoah qui est peut-être le plus connu le churro c'est quoi dites moi nous dit nous vite fait soupe de poisson voilà pour faire court marmite à koa une espèce de commande de ragoût aux poissons alors à quoi ça ressemble un cours de chorale avec michel la chorale basque c'est un moment très festif parce que comme le dit le nom de notre chorale besta la liac ça veut dire ceux qui aiment faire la fête alors c'est une chorale qui réunit une trentaine de chanteurs les quatre pupitres sont présents et nous avons nous avons un repératoire traditionnel et basque auquel nous adjoignons des chants basques actuels et quelques chants parfois en espagnol parfois en français parce qu'il y a comme les fêtes de molléon tout le monde sait chanter les fêtes de molléon lorsque nous donnons des concerts donc les gens aiment bien entendre ce chant là alors ça donne quoi par exemple les fêtes de molléon la 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 Quand vous êtes à l'étranger, vous dites que vous êtes français, j'imagine, puis basque. Comment est-ce que vous racontez votre territoire ? Je ne suis pas allée souvent à l'étranger. Je ne vais que dans un seul pays, quasiment, qui est l'île Maurice. Ce n'était pas vraiment connu. Après, c'est des gens très ouverts aussi, qui s'intéressent à tout. Et comme il y a aussi beaucoup de communautés, beaucoup de langues, c'est facile de parler de ce genre de choses. Ils sont très intéressés. Puis moi, j'en parle facilement. Vous en parlez facilement parce que vous en êtes fière. Oui, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. J'ai été à Bayonne et je n'ai pas grandi à Bayonne les premières années. Et ça m'a manqué. C'est quelque chose qui m'a manqué. Les racines. Je me suis beaucoup sentie déracinée. C'est aussi pour ça que maintenant, j'avais ce besoin de reprendre le basque. Ce manque. Michel, vous en parlez en chanson ou en chantant ? Non, non, moi, j'ai beaucoup voyagé dans les pays hispanophones. Donc là, il est facile de dire qu'on vient du pays basque et d'être de suite situé parce que les basques du sud d'Espagne ont participé à tous les grands courants de colonisation d'Espagne. Donc, le pays basque pour tous ces pays latino-américains est très connu. En revanche, il y a un autre élément basque qui est la lutte, la lutte pour la reconnaissance de cette identité basque. Et par exemple, ça m'a amusée en Irlande d'être coincée à la frontière parce qu'on croyait que je faisais partie de l'ETA avec un an pareil. Donc, c'est une donnée qui est présente dans l'esprit de beaucoup de pays étrangers que le peuple basque est un peuple qui lutte et qui continue de lutter pour être reconnu. Est-ce qu'à un moment, ça a été compliqué pour vous de dire qui vous étiez en dehors de cet esprit indépendantiste ? En fait, moi, j'ai commencé à prendre le basque à l'âge de 22 ans. Et je pense que le regard qui était porté sur moi, c'est peut-être le regard qui est porté aujourd'hui sur les gens qui se convertissent à l'islam. C'est-à-dire, c'était une époque où l'ETA était armé, conduisait des actions assez violentes. Et tout d'un coup, on s'inquiétait de voir que je décidais d'apprendre le basque. On s'est dit, tiens, mais pourquoi il se met tout d'un coup à apprendre le basque ? Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. L'ETA n'existe plus. Et puis, c'est surtout les pouvoirs publics qui se sont emparés de la question de la culture et de la langue basque. Donc là, il y a un vrai virage dans la perception du monde sur les basques. Vraiment, je pense. Vous le ressentez ? Oui, moi, je le ressens énormément. On finit cette émission en chanson ? C'est l'histoire d'un oiseau à qui on coupe les ailes. Et si on les coupe les ailes, ce n'est plus un oiseau. Donc il n'est plus libre. Et si on les coupe les ailes, ce n'est plus un oiseau à qui on coupe les ailes. Et si on les coupe les ailes, ce n'est plus un oiseau à qui on coupe les ailes. Et si on les coupe les ailes, ce n'est plus un oiseau à qui on coupe les ailes. Et si on les coupe les ailes, ce n'est plus un oiseau à qui on coupe les ailes. Et si on les coupe les ailes, ce n'est plus un oiseau à qui on coupe les ailes. Bravo ! Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. 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 Il s'est venu à l'honneur et à l'honneur. Il s'est venu à l'honneur. Il s'est venu à l'honneur. Il s'est venu à l'honneur. C'est parti. 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 C'est parti.